Sous-titrage Société Radio-Canada Oui, tu as encore le temps. Une bonne formation, même c'est le temps. Mais en ce temps, j'ai fait toujours ma grosse vie. Oui, bien entendu. Le combat pour moi a toujours été une passion parce que dès mon plus jeune âge, je me rappelle, je devais avoir 5 à 6 ans. Mon papa, il avait une photo de Rambo, l'affiche de Rambo 2 a grandi dans sa chambre. Et je pense qu'à partir de ce moment, c'était la chose que j'aimais le plus, le combat, l'action. Et même quand mes amis allaient jouer au football, ce n'était pas ce qui m'intéressait beaucoup. C'était les reproductions de films et tout ça qui m'intéressait le plus. Et j'ai toujours voulu faire les arts matiaux que d'aller jouer au football. Aujourd'hui, c'est ma profession, mais à la base, c'était ma passion. J'ai grandi dans ça avec l'amour du sport de combat. Zoumana Sissel ! Mon père, il était plus qu'un grand fan d'Armacio, il était un combattant lui-même. Il était Saint-Dino en karaté. Mais à la seule différence que, bon, lui, il n'utilisait pas son sport à bonne échéance. Il était un peu bagarreur dans la rue. Et je pense que c'est même ça qui m'a servi de modèle parce qu'à l'âge de... J'avais six ans quand mes parents ont divorcé. Et c'est quand je quitte mes parents que je sens, que j'entends parler de la réputation de mon père. Et à partir de ce moment, il était hors des questions que moi j'ai cette réputation. Je ne voulais pas devenir ce que lui l'était parce que ça me faisait honte d'entendre parler de mon père. Et depuis lors, je me suis toujours battu pour ne pas avoir la réputation qu'avait mon père, bien que j'avais la même passion que lui. Mon père n'était pas quelqu'un de très responsable. Mais quand j'y pense, c'est celui qui m'a le plus éduqué, rien qu'en étant ce qu'il était. Parce que je me suis... En sachant ce qu'il était mon père, en sachant qu'il avait cette réputation, et l'idée d'avoir une bonne réputation a une fois changé le cours de ma vie. Et tout ce que je faisais dans ma jeunesse, je tenais compte de ce que ça allait avoir comme impact sur ma réputation. Et c'est comme ça, c'est ça qui m'a beaucoup évité, la rue et plein d'autres choses. Ils cessèrent de me parler de leur MMA, qui pour moi n'était pas mon truc. Je voulais juste une salle où on pouvait me donner accès pour que je fasse de la boxe. J'avais mon idée en tête, qui était la boxe. Donc, ça s'est très bien passé. Mais d'un autre côté, j'étais, oui, ok, j'ai compris, je vais essayer ton MMA. Mais... Il s'est passé deux ans. Il s'est passé deux ans entre mon premier combat de MMA et l'UFC. J'allais par curiosité, j'allais m'amuser. C'était bien. J'ai gagné par une soumission, ou je ne sais même pas. Ça n'a même pas de nom, cette soumission. Cette prise. Voilà. Et... C'était beau. C'était une expérience. Et... Simon ! Le reprise de Samy. Il est batté. Bonne reprise. Voilà. Le l'or a chiffré de plus. La rue je pire. Rachid, respire. Rachid, on se tente. Respire. Vas-y, mais on sort, Rachid. Rachid. Et on se tente là ! Et on se tente. Et on se tente. Rachid, tombe. Respire, respire. Allez, tombe d'ici. Allez, sort du coin. Rachid. Ne jette pas, ne jette pas. Ne jette pas. Donc, comme ça, c'est un petit petit job. Job, job. Donne pas ton job. Voilà. Donne pas ton job. Vas-y. Allez, pas ton job. Allez, arrache, allez. Vas-y. 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 Maxime, c'est sous-toi ! Oh, c'est sous-toi ! Oh, c'est sous-toi ! Maxime, c'est sous-toi ! Oh, c'est sous-toi ! Eh, c'est un petit délai ! Applaudissements Et donc, d'examen à cœur par soumission, et accède à la finale du tournoi depuis le 93 kg, Monsieur Francis Elkanou ! Je vous remercie à la finale du final ! Francis Elkanou, à Zoumata, 6e, prenez au monde pour ce final explodit ! 14 décembre, ici même, pour le Montel d'Heure. Après moi, je pense que, c'est vrai que je manquais beaucoup d'expérience, parce que ça faisait que 4 mois que je faisais du MMA, mais... La revanche, la décision même, je ne m'étais pas... Au fait, je m'en foutais, au fait... Je m'en foutais de la décision, parce que je me disais si j'avais fait les trucs un peu plus bien, on n'en serait pas arrivé là. Ouais ! Bien que ça ne faisait que 4 mois, mais bon... Et... ouais ! Mais déjà, en partant, on savait que si ça arrivait à la décision, ça devait être compliqué. J'avais très peu de chance à la décision. Là, je jouais... Sur le coup, je jouais un peu l'honneur, mais pas la carrière. Pas la carrière. Mon rêve était de devenir un boxeur mondial. Ça, il n'y avait plus l'ombre d'un doute. Depuis... Depuis le collège, ouais, depuis peut-être mes 13, 14 ans, c'est là où j'ai été clair sur mon rêve, parce que, en même temps, j'avais cette force, j'aimais le... le combat, j'aimais l'espoir de combat. Par contre, j'avais ma réputation, donc... il fallait pas finir comme mon père. C'est à ce moment-là, j'ai commencé à m'imaginer dans cette vie de boxeur. Je n'étais plus de « ouais, caractère, ceci... » Je voulais un truc où je pouvais faire carrière. Je devais gagner ma vie avec, exercer ma passion, et en même temps, mettre un coup de poing à la gueule de ceux qui me prennent pour un dernier, pour un raté, quoi. Je pouvais faire la boxe, m'exprimer, faire ce que j'aime, et devenir meilleur dans ce que j'aime, sans toutefois entacher ma réputation et être admiré par ce que je fais. Quand mes parents ont divorcé à l'âge, j'avais 6 ans, et je me retrouvais au milieu de... dans une famille de 9 enfants, et j'étais l'intrus. Les autres qui n'allaient pas, de temps en temps, manquaient de me rappeler que je n'étais que le cousin, pas les frères. J'étais un peu délaissé, j'étais abandonné. Au milieu de 9 enfants, dans une famille qui va déjà pas très bien, t'as pas beaucoup d'attention, t'as pas beaucoup de considération. C'est à partir de ce moment que la personne solitaire que je suis aujourd'hui a commencé à se fabriquer. J'ai fait 2 ans, et après, je devais changer de maison et d'école. Donc à chaque fois, que ce soit à l'école, que ce soit à la maison, j'étais nouveau, j'étais étranger. Je me créais un monde qui avait un sens, je me créais dans ma tête, je me créais une vie, où j'étais avec mes parents, avec ma famille, et que tout allait bien. Et que j'allais à l'école normale, avec d'autres amis, que je pratiquais mon quarantaine, ou je ne sais pas. Et ça, j'arrivais à faire la part dans ces 2 mondes. Je revenais à la réalité, je vivais ce qui était là, et après, pour mon petit moment de repis, quand j'étais dans mon coin seul, je vivais ça, et pour moi, ça me reconfortait, ne serait-ce que pour quelques minutes. J'ai accepté la solitude, parce que j'étais en harmonie avec moi-même. Quand j'étais tout petit, mon rêve était très simple, c'était d'avoir un boulot, avoir une maison, et avoir une famille. Ça, ça me passionnait énormément. Après le divorce de mes parents, je pense que le premier boulot qui m'est venu à l'esprit, c'était de devenir avocat, parce que ça m'embêtait le fait que, non seulement ils étaient pauvres, et qu'ils étaient en justice pour trancher qui a tort, ou qui a raison, ou qui a la garde. Pourtant, pour moi, les choses étaient très simples. J'ai quand même pu trouver un certain reconfort dans cette vie imaginaire, qui m'a permis de continuer à croire en ce rêve, jusqu'à ce qu'au fur et à mesure, les choses ont changé. Au lieu de devenir avocat, plus tard, je me suis rendu compte que j'étais très brave en maths, en calcul, et je voulais être comptable. Ça encore, les circonstances de la vie ne l'ont pas permis, parce que déjà dès l'âge de dix ans, j'étais neuf ans et demi, dix ans, j'étais obligé de travailler dans des mines de sable, pour payer ma scolarité. Il n'y avait plus rien de normal. Je n'avais pas de vacances, je n'avais pas de congés. Je tenais le coup, je ne sais pas, pour une raison, je croyais fausse. J'étais persuadé que ma vie ne devait pas s'arrêter là. Et je pense que c'est même une fois de plus ce qui me motivait, ce qui me permettait de supporter toute cette charge, toute cette peine, de travailler sous la pluie, pendant les vacances, des travaux qui étaient initialement faits pour des adultes. Je devais faire ça pendant les vacances. Comme si ça ne suffisait pas, ces enfants devaient revenir à l'école lors de la rentrée, avec des nouveaux vêtements, des nouveaux sacs à dos, des nouveaux cahiers. J'avais que mes vieux trucs. J'étais obligé de chercher des feuilles vieilles dans mon ancien cahier pour écrire dessus, en espérant que dans un ou deux mois, si j'ai du nouveau cahier, je recopie dessus. J'étais un peu rejeté par les autres enfants. Je n'avais pas le bon profil d'un ami. Déjà, on me foutait à la porte à cause d'un stylo qui ne coûtait parfois rien. Alors, ils n'allaient pas espérer me partager leurs goûters avec moi puisque déjà, je n'avais jamais de goûters. Si je n'ai même pas de stylo, comment je peux avoir de goûters ? Et je me rendais compte que je me battais puisque tous ces enfants, pendant qu'ils allaient en vacances, je me sacrifiais dans l'espoir d'acquérir quelque chose, de mériter une vie, mais ce n'était toujours pas suffisant. Et ça, ça m'attristait. Et je pense qu'au bout d'un moment, j'ai frappé le poignet sur la table, j'ai dit, ça ne restera pas ici. qu' Chou�in, chou�in ! Chou�in ! Chou�in ! Chou�in ! C'est parti ! Moi, je préférais aller au cinéma, voir des films, que d'aller jouer au football avec mes amis, parce que le football au Cameroun, c'est un peu un sport national. C'est ce que les enfants font de façon générale, mais ce n'était pas ma chose au fait. J'aimais ce qui était en rapport avec le combat, mais malheureusement, il n'y avait aucune structure pour pouvoir pratiquer. À 21 ans, déjà, j'en ai eu marre de juste… ça brûlait au fond de moi. J'avais un truc au fond de moi qui était juste fort, il fallait que je ne laisse plus. Et je suis allé à Yaoundé, j'ai essayé de combiner la boxe et le mototaxi que je faisais, et ça ne marchait pas. Et j'ai décidé, une fois pour toutes, d'arrêter le mototaxi. Et pour un moment, j'ai vendu ma moto, je suis allé à Douala, j'ai acheté une salle de sport, j'ai acheté mon vélo pour aller aux entraînements, mon équipement de boxe, et je me suis mis. J'avais 22 ans. Et c'est en ce moment où on m'a trouvé vraiment… on a trouvé que j'avais perdu la raison, parce que c'était mon gagne-pain, au fait, ce que je faisais. Et j'avais bazardé tout ça pour aller faire de la boxe. Mais qui gagne sa vie avec la boxe au Cameroun ? Mais personne. Donc, c'était juste débile. Mais moi, j'y croyais. J'y croyais en cette lumière qui était quelque part, qui brillait. J'étais persuadé qu'au bout d'un certain moment, je devais voir le bout du tunnel. J'ai toujours aimé me défouler le sport de combat, les coups de pied, les trucs. Mais c'est seulement qu'en faisant la boxe, j'ai plus développé mes bras, qui sont plus simples pour moi. Remarque que dans mes combats, je n'utilise pas beaucoup les jambes, les trucs. Parce que mes bras, ils sont très simples, c'est du réflexe. Ça part instantanément. Quand j'étais gamin, c'est des bananiers qu'on détruisait. Il fut une fois, je pense que ça devait être dans des années… 1994, quand on avait vu le film de Vendamme, « Foot Contact » avec Tempo, tout ça. On nous a punis parce qu'on avait dévasté un champ de bananiers à coups de pied. Parce que Jean-Claude Vendamme, il était coup de pied. On avait dévasté un champ de bananiers à coups de pied. Je n'avais aucune connaissance, premier à ma mère. La 살림u s'ouvre! J'avais aucune connaissance d'un MEMA, aucune, je ne savais pas c'était quoi l'un MEMA. Quand j'arrivais ici en 2013, je vais au Kajin, je rencontrais un certain Didier Carmon, qui m'a d'ailleurs beaucoup aidé et soutenu dans ma course. Et c'est après quelques entraînements que lui me dit, toi tu es prédisposé pour le MEMA au fait, et c'est le MEMA qui peut plus être un ascenseur social, et c'est là où je me dis, mais c'est quoi le MEMA ? C'est drôle parce que je n'oublierai jamais, c'était la première fois que j'entendais parler du MEMA. C'est là où il m'explique, ouais c'est ça, tu sais, ça se fait à l'UFC, la Kaj, c'est quoi l'UFC, c'est quoi la Kaj ? Et dès qu'il explique très bien, je me dis, ah ouais, je me rappelle quelques fois en zappant la télé, j'ai vu ça et j'ai continué quoi, je ne me suis même pas arrêté car ça ne m'intéressait pas. Et même sur le coup quand il m'a dit ça, c'était drôle parce que je me dis, ah, ce n'est pas mon truc, moi je veux du stand-up, du no-blah, je ne pouvais pas m'imaginer que le MEMA avait un plan pour moi. Ça ne m'intéressait pas parce que ça allait au sol, ça, ok, ça. Et pour moi, je trouvais qu'il ne boxait pas bien parce que j'étais dans la logique de la boxe anglaise, voilà, le no-blah. Et c'est à partir de ce moment où j'ai commencé à aller voir un peu, chercher l'UFC, j'avais déjà quelques notions, je savais déjà un peu même c'était quoi. Mais avant quand je voyais, je regardais, je savais, pour moi c'était la bagarre. Je pense que c'était en octobre 2008, ouais, j'étais tellement impatient. Les entraînements, ils étaient prévus à 16h, c'était la première fois. Je pense que je suis arrivé à 15h ou avant 15h et j'avais mes gants et tout, mais j'ai fait plus d'un mois sans enfiler des gants. C'était vraiment l'école de boxe, le déplacement avant, un, deux, après, la semaine prochaine, c'était un peu jap. Et tout ça, moi j'étais très impatient pour mettre les gants. Je voulais ça, je me sentais fort, c'était le truc pour lequel j'étais venu. Et quand j'ai mis des gants, je me rappelle surtout la première fois où j'ai eu à opposer quelqu'un. Ça faisait juste bizarre, le mec il était là et je ne pouvais pas le toucher. Il anticipait tous mes mouvements et lui il me touchait quand il voulait. Et j'étais frustré au fait, mais j'étais très, très passionné par ça. J'avais juste compris que bon, ce n'était pas aussi facile que je le pensais, mais j'étais très, très passionné. J'ai eu quelques affrontements physiques. Quand on grandit, étant jeune, dans des localités comme les nôtres, on finit par avoir des affrontements. Et j'ai eu plus d'affrontements quand j'ai grandi. Vous savez, vers l'âge de 20 ans, j'avais déjà cette taille et j'avais déjà pas ce poids, mais presque déjà cette corpulence. Et du coup, des grands qui étaient au quartier, qui étaient, voilà, qui contrôlaient un peu tout. Et puisqu'il y avait un peu de rumeurs comme quoi, oui, il y a le petit jeune là, il devient solide. Il ne peut plus, vous ne pouvez plus lui faire ça, vous ne pouvez plus le presser. Et il y en avait quelques-uns qui voulaient juste prouver que non, même s'il a grandi, on restait le patron. Et ils essayaient. Et en me défendant, je les mettais une racle. Ça allait très vite, ça allait très vite. Parfois, puisque c'était toujours, j'avais toujours la riposte. Et ça faisait que, parfois, quand j'engageais, ça ne durait que quelques secondes. Il me suffisait de quelques secondes pour mettre fin à tout. Donc, je n'avais pas une opposition qui durait, qu'on bagarrait toute la journée, non. Ça a duré quelques temps parce que, je me rappelle, à cette époque, j'ai eu affaire à quelques grands du quartier. Des grands que quand nous, on était petits, ils nous oppressaient. Voilà. Ils étaient des bullies, comme on dit. Et ils contrôlaient, ils te disaient ce que tu allais faire. Parfois, il allait juste passer sa journée à te menacer. Dès cet âge, il y a quelques-uns qui ont essayé et très vite, ils ont pris une raclée. Et la nouvelle s'est répandue. C'était officiel. Il n'était plus celui avec qui on devait s'amuser. Ça s'est arrêté là. Mais j'ai plutôt eu des approches de différentes façons. Des gens qui voulaient qu'on soit plutôt amis ou que j'appartiens à leur groupe d'amis parce que c'était un peu comme des groupes de gang. Mais moi, ça ne m'intéressait pas. Mes vrais amis à moi, ils étaient beaucoup plus petits que moi. Et ils continuaient à être oppressés. Mais je les offrais la sécurité parce que ceux-là, ils ne pouvaient plus menacer mes amis. Je n'avais pas abandonné mes amis. J'étais toujours avec eux. C'est un peu comme ça, ça s'est passé. Après, moi aussi, je n'aime pas les confrontations. Je n'aime pas des trucs inutiles. Je n'aime pas me retrouver dans des confrontations. Peut-être que je finirais blessé sans aucun profit, sans aucun intérêt. Parce que je trouve que ça n'a toujours pas d'intérêt. Quand j'entre dans une cage, tout est légal, tout est organisé. C'est fair play, c'est juste. On est tous entraînés, on est tous conscients de ce qu'on fait. On est tous bien portants, moralement parlant, comme côté santé. Et c'est loyal de s'affronter. Et on est assistés médicalement, on est assistés dans tous les sens. Et avec notre réputation bien protégée. Je pense, déjà, plus que le combat contre Ken Velazquez, ça aurait pu être une demi-finale. Mais pour une raison ou pour une autre, je n'ai pas eu le titre. Mais là, je pense qu'après Junior de Santos, il n'y a aucun doute que je vais combattre pour le titre. Justement, parce que Stipe re-combat Daniel Cormier. Donc, les quatre premiers vont se combattre. C'est évident que le gagnant entre Junior de Santos et moi va combattre le gagnant entre Stipe et Daniel Cormier. Je vais certainement m'entraîner à l'USC Performance Institute et à Extreme Couture. Oui, parce qu'ils ont régulièrement de très beaux bébés là-bas pour disparaître.